Agression, insultes, les actes homophobes sont devenus monnaie courante sur le territoire. Aujourd'hui, ces femmes et ces hommes s'organisent pour éradiquer ce fléau. La Guadeloupe accueille la première rélovution, le rassemblement des associations de défense des droits des homosexuels dans la Caraïbe. Un événement qui répond à un véritable besoin d'engagement. Les conséquences de ne pas avoir de structure LGBT en Guadeloupe, c'est que ça prive aussi les personnes de se rassembler, d'échanger. Et donc c'est quelque part un frein aussi à la mobilisation des personnes. On souhaite donner envie aux personnes de s'engager. Ne plus avoir peur de s'exprimer, mais aussi agir contre les stéréotypes en revenant au fondement de l'homophobie bien spécifique de notre région. Car selon la sociologue Nadia Chonville, ce n'est pas l'homosexualité qui a été apportée par les Européens, mais bien l'homophobie. Quand on est antiraciste, anticolonialiste, et qu'on vient raconter que ce sont les Européens qui ont importé l'homosexualité, et qu'en gros lutter contre l'homosexualité, c'est anticolonial, en fait ils croient bien faire dans leur raisonnement, mais ils sont eux-mêmes victimes d'une alienation, ils sont eux-mêmes en train de reproduire, de transmettre un discours colonial. Qu'elles soient racistes ou homophobes, les discriminations sont toujours un délit. Comme le rappelle Martin Canneval, référent d'un organe de lutte contre les discriminations. La discrimination, portée sous les 25 critères de discrimination, c'est prohibé, et bien sont condamnés par des peines pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison, et des amendes de jusqu'à 45 000 euros d'amende. Voilà. Donc il y a quand même matière à être accompagnée, et il y a matière à ne pas se laisser stigmatiser, à ne pas se laisser discriminer en Guadeloupe, en France, mais singulièrement en Guadeloupe. Un discours porteur d'espoir, pour un fléau qui cache une terrible réalité. Aujourd'hui, un tiers des homosexuels a déjà envisagé le suicide.